Mes petits potes, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief et une magnifique victoire du Paris Saint-Germain ce soir du coup dans une belle affiche européenne avec le Milan AC, une affiche historique d'ailleurs et une belle victoire du coup 3-0 au Parc des Princes dans une ambiance magnifique. Bravo aux ultras pour ce tifo extraordinaire et cette ambiance extraordinaire tout le match il va y avoir une belle communion là à la fin du match ça va être vraiment vraiment beau une ambiance et une soirée européenne comme on les aime on va revenir du coup sur tout le match sur la composition sur les demi temps sur les buts sur les entrants on va parler un peu de tout le monde individuellement collectivement et une question aussi qu'on peut se poser puisqu'on a vu l'équipe beaucoup en transition comme d'habitude j'ai envie de dire comme les années précédentes et pas forcément dans ce jeu de possession. que veut mettre en place Louis Sénriquet on va en parler longuement on est parti du coup pour le débrief installe toi tranquillement like évidemment la vidéo donne moi ton ressenti en commentaire qu'on échange comme d'habitude et n'hésite pas à t'abonner évidemment si c'est pas déjà fait on est parti pour la vidéo let's go Du coup au niveau de la composition on a eu un 4-2-4 4-3-3 assez classique du côté du PSG avec du coup Vitinha qui est complètement un côté gauche donc on est vraiment sur un 4-2-4 mais qui propose quand même plus d'équilibre avec Vitinha plutôt qu'un Barcola habituellement On a pu voir du coup une première je dirais 5-10 minutes vraiment bonne du côté du PSG avec plusieurs occasions plusieurs cartons jaunes aussi côté Milan avec je crois Krunic et avec surtout Malik Thio qui est d'ailleurs sorti à la mi-temps pour Calabria Puisqu'évidemment un défenseur central qui prend un jaune comme ça à la troisième minute c'est compliqué surtout avec le potentiel offensif du PSG en face Forcément Pioli a préféré le sortir à la mi-temps et du coup comme je disais 10 bonnes premières minutes du PSG avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, beaucoup de ballons récupérés très haut Qui ont fait qu'on a eu quand même quelques occasions, on s'est dit que ça démarrait quand même mieux que face à Newcastle et on savait déjà que le problème du Milan AC c'était le milieu de terrain On sait qu'ils ont perdu Tonali, ils ont perdu aussi Brahim Diaz, il y a Benacer qui est blessé Évidemment ça aurait été un autre visage je pense du Milan AC parce que j'ai vu quand même des gens dire que voilà le Milan AC était faible ce soir Je n'irai pas jusque là mais forcément au milieu de terrain on sait que c'est important et quand tu n'as pas Benacer, quand tu n'as pas même Loftoutchik On sait que physiquement il est très costaud, qu'il est capable de mettre de l'impact un peu dans le même style qu'un ZAR Emery Forcément ça manque, il y a peu d'expérience aussi dans ce milieu là côté Milan Donc forcément on a pu prendre le dessus en tout cas sur les 10 premières minutes Et puis derrière on a vu le Milan revenir, pas mal d'occasions, ils ont commencé à venir quand même dans notre surface, aux alentours de notre surface, dans notre partie de terrain Et on n'arrivait plus à ressortir les ballons et c'est là le problème, c'est là, c'est ce qu'on voit souvent à vrai dire Et c'est pour ça qu'avec par exemple un Barcola ou un offensif de puce c'est encore pire Contrairement à un Vitinha, c'est qu'on n'arrive pas à ressortir les ballons Des Colomoany, des Dembélé, des Mbappé qui ont les pieds carrés, qui n'arrivent pas à garder ce ballon, à le contrôler, à le donner C'est là aussi qu'on voit l'importance d'un Asensio sur les premiers matchs qu'il a pu jouer Puisque lui il décroche, il peut contrôler, il peut la garder, il peut la donner Et un Colomoany, un Dembélé, pourtant qui ont des qualités techniques quand même, surtout par exemple Dembélé Mais c'est vrai que c'était compliqué et là on n'arrivait plus du tout à ressortir On a commencé à être acculé un petit peu Et là du coup il y a eu ce magnifique but avec, comme d'habitude, Zahir Emery Et on se pose la question pour Vitinha avec Kanginli qui peut peut-être le remplacer On a même Ruiz et Solaire qui peuvent jouer dans ce rôle un petit peu côté gauche Mais vous voyez Zahir Emery, on en a déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur le milieu de terrain Qui va le remplacer ? C'est un peu comme Ougarte, c'est compliqué Et là on voit toute son importance et toute la complexité de son profil Parce que personne n'est capable de faire ce qu'il a fait là Prendre le ballon, contrôle orienté, accélérer, résister Au Milanais qui lui tire le maillot, etc C'est là que tu vois toute la puissance du gamin qui a quand même 17 ans, il faut le dire Moi à 17 ans, je joue avec mon pipi Donc à un moment donné, c'est incroyable ce qu'il fait Derrière, il la met parfaitement pour Mbappé Qui nous fait du coup sa spéciale et qui marque D'ailleurs, Mike Meignan, on va en parler quand même Parce qu'on a vu l'interview sur Canal juste avant Beaucoup de prétention, beaucoup de confiance en lui Bon, après il fait quand même des matchs grandioses Mais ce soir, je l'ai trouvé quand même en dessous Alors pas en difficulté non plus Mais je l'ai trouvé pas forcément très rassurant Beaucoup de ballons relâchés Je sais qu'à un moment donné, il y a un ballon qui arrive, il peut le capter, il le relâche Bon, il y a eu ce taré magnifique sur Mbappé Où il la met sur le poteau Mais globalement, je l'ai trouvé un peu en dessous Moins rassurant que d'habitude Après, tant mieux pour nous Du coup, à partir de ce moment-là, le Milan a commencé à reculer un petit peu A douter un petit peu Et nous, on a pris confiance, forcément, tu mènes un zéro, t'es un peu plus tranquille T'es un peu moins sous pression Et on a commencé à jouer un peu plus libéré A avoir moins de déchets techniques Colomouanie, bien meilleur D'ailleurs, on peut en parler sur son aile droite Il a été très bon, c'est là où on l'a retrouvé très bon C'était la plupart du temps sur l'aile droite A faire des différences, contrôle orienté et partir dans la profondeur Ou faire des appels tout simplement dans la profondeur Subir des fautes, etc C'était à chaque fois sur le côté droit Et là, on peut se poser la question Alors, on va en reparler d'Ousmane Nembélé Mais on peut se demander si ce ne serait pas mieux D'avoir Consalo Ramos en pointe Et d'avoir Colomouanie à droite On sait qu'il peut jouer à droite Moi, je le dis très souvent Il s'excentre beaucoup trop à droite Et par rapport à ses qualités Je le préfère largement en position déliée En plus de ça, on a vu par exemple face à Marseille Que Colomouanie-Ramos, il y avait une belle connexion Donc à un moment donné On sait que Dembélé au niveau de ses performances C'est quand même compliqué Pourquoi pas ? On ne l'a pas essayé encore jusque-là si je ne me trompe pas Pourquoi pas essayer Mbappé Avec Ramos en pointe Et Colomouanie à droite En tout cas, la question mérite d'être posée On a eu quand même un Dembélé Je l'ai trouvé en dents de scie Avec beaucoup de déchets techniques Mais quelque part, il y a eu du coup Ce deuxième but officiel Où c'est lui qui fait la différence Il crochète, il frappe Et du coup, c'est repris par Colomouanie Mais c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué Alors, ce but aussi refusé L'a peut-être remis, on va dire, dans le bon chemin On va voir le positif Même si le but a été refusé Bon, il a réussi à aller jusqu'au bout Et enfin marqué En plus, il trompe Meignan Quand même un grand gardien Top 3 des gardiens depuis 2 ans Donc je pense que ça peut le rassurer Mais à un moment donné Je demande d'avoir quand même Un Colomouanie sur la droite Ou un Barcola Avec un Ramos en pointe D'ailleurs, Ramos qui fait une magnifique rentrée Avec ce ballon Qui laisse passer pour Kangin Lee On en reparlera d'ailleurs A propos de Kangin Lee Mais voilà, la question mérite d'être posée Peut-être qu'un Colomouanie Pourrait passer à droite Un Dembélé un peu sur le banc Bon, ça laisse des interrogations Et des possibilités On verra bien ce qui peut se passer En tout cas, en deuxième mi-temps On a quand même rattaqué De magnifique manière Avec ce but tout de suite Même s'il est refusé Derrière, on marque aussi Et puis bon là On a clairement pris le dessus Sur le Milan Qui n'a pas forcément existé En deuxième mi-temps J'ai pas vu Donnarumma Inquiété si je me trompe pas La défense parisienne A été plutôt solide Marquinhos très serein Lucas Hernandez aussi Comme d'hab Grand rendez-vous Il est présent Difficile à passer On a vu un Skriniar Un peu plus en difficulté Mais franchement C'est quand même très léger Il a été plutôt bon aussi Donc voilà Je dirais pas que le Milan A déjoué non plus Mais je trouve que Le Milan a joué avec ses forces Et en ce moment Offensivement C'est un peu compliqué Pour le Milan Au milieu de terrain Ça n'a rien à voir Avec l'année dernière Il y a des blessés Il y a des manquements Il y a des joueurs Un petit peu en méforme Donc forcément Ça a été délicat pour eux Mais je trouve que Le Paris Saint-Germain S'en est quand même Très bien sorti Et a fait quand même Un bon match Et du coup pour finir C'est comme j'ai commencé On peut se demander Ce 4-2-4 Au final On voit qu'on est bien meilleur En transition rapide Comme d'habitude Oui on a la possession Sur ce match Mais parce que Au milieu de terrain A Milan Il n'y avait pas grand chose Et finalement C'est une possession Quand même Qui est relativement stérile A chaque fois Là où on est le plus dangereux On le voit C'est dans les transitions rapides On a les joueurs pour On a les joueurs Qui ont les qualités pour Nos meilleurs joueurs Sont faits pour Et moi Je me pose une question Du coup Dites-moi en commentaire Si vous voulez y répondre Mais on peut se demander Est-ce que Ce 4-2-4 Finalement Ce n'est pas un aveu De faiblesse De Luis Enrique Par rapport au final Au joueur qu'il a Il s'adapte Au joueur qu'il a Plutôt que De garder ses préceptes de jeu Parce que bon On a une possession Mais qui reste quand même stérile Il y a peu Au final De buts Qu'on met sur des attaques placées Où on prend notre temps Où ça finit par un décalage Par une accélération Au bout d'une dizaine de passes C'est quand même très souvent Par une transition rapide En 3-4 passes Ou l'accélération Dans un RM Après une récupération Ou quelque chose comme ça Mais ça vient Peu souvent De 10-15-20 passes Donc on peut se poser la question Mais tant mieux S'il arrive à s'adapter Tant mieux Moi c'est vrai que j'avais des doutes Par rapport à ça Et qu'il soit trop têtu Par rapport à ses préceptes de jeu Donc s'il arrive à s'adapter Tant mieux Mais en tout cas C'est quelque chose quand même Qu'on remarque C'est que ce 4-2-4 Pour le coup Il favorise quand même beaucoup Nos transitions rapides Après je pense qu'on serait quand même meilleur Si nos joueurs devant Était meilleur techniquement Arrivait à mieux garder les ballons A mieux savoir se retourner En tout cas On a un joueur qui le fait très bien C'est quand même Zaire Emery Et pour le coup Je ne ferai pas de top Ce soir il est homme du match Même si offensivement Il y a eu des joueurs Qui ont été intéressants Surtout sur la deuxième partie du match Comme un Colomoni par exemple Individuellement du coup Bon Zaire Emery On en a quand même pas mal parlé Je ne vais pas revenir dessus Ougarte a été très bon Comme d'habitude Gros pressing En plus il sort Donc c'est bien Il joue quoi ? 70 minutes Tant mieux Ruiz Ruiz qui fait une bonne entrée On voit que Luis Enrique Compte sur lui quand même Au poste de 6 Plus qu'au poste de 8 Mais rassurant aussi Alors moins facile avec lui Que de gagner des duels De pressé haut etc Mais avec le ballon C'est quand même mieux Pour gérer une fin de match C'est bien aussi Puisque voilà Il a la qualité technique Une belle vision de jeu etc Il pose le jeu Kangin Lee pareil Ça facilite aussi Le fait de pouvoir garder le ballon Kangin Lee qui a fait Une rentrée exceptionnelle Quand même Un vrai dynamiteur Voilà Il accélère Dès que sa prise de balle Il marque un magnifique but Ça va lui donner confiance Ça peut donner des idées aussi A Luis Enrique De le titulariser En Ligue 1 En tout cas j'ai hâte de voir Ce que ça peut donner par la suite Ramos qui fait une bonne entrée aussi Globalement Mbappé Qui a été très bon Voilà Qui nous fait ça spécial Qui marque Qui a été dangereux Qui a eu pas mal d'occasion Qui s'en est créé aussi A la différence par exemple D'un Léao Qui a été un peu plus en difficulté Après il n'a pas les mêmes joueurs Avec lui pour l'aider Mais voilà Globalement C'est difficile de ressortir Certaines individualités Il y a Ryan Zahir Emery évidemment Mbappé etc Le milieu a fait un bon match Défensivement aussi Je trouve que Marquinhos Lucas Hernandez On était au niveau Jijio aussi Les entrants On en a parlé Donc voilà Globalement tout le monde A été au niveau Au final on sort avec un 3-0 Magnifique Ça nous met Si je ne me trompe pas En tête du groupe Il me semble que Dortmund a gagné Je ne sais plus où est-ce qu'on en était Mais on en était à 1-0 Donc voilà On reprend la tête C'est bien Maintenant on va aller à San Siro Il va falloir faire une grosse prestation aussi Ça ne va pas être évident Il va y avoir une grosse ambiance On sait que Paris à l'extérieur Ça ne se passe pas toujours très bien A domicile Je vous l'avais dit Même si j'étais sur la réserve Parce qu'attention avec Paris cette année Et je voyais peut-être un match nul Mais c'est vrai que globalement Comme je vous avais dit 35-34 derniers matchs Une seule défaite Globalement en face de poule à domicile Avec le PSG Ça fait toujours victoire à domicile Bon d'une belle manière en plus de ça Ça arrive fréquemment Il faut le dire Donc 3-0 c'est bien Maintenant on va aller à San Siro Il va falloir avoir un résultat Au moins un match nul Mais si on peut gagner Si on tombe sur un Milan AC Qui est pareil que ce soir Sincèrement il faut aller chercher la victoire À San Siro On verra bien les amis En tout cas J'espère que vous avez apprécié ce débrief Si c'est le cas N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Du match Du débrief A liker Évidemment pour le référencement Comme d'habitude Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo D'ici là Portez-vous bien Et surtout N'oubliez pas d'être heureux Ciao